Alors bonjour, ici j'ai mon père Annie Landry et je vais lui poser des questions sur les sports qu'il a fait. Alors, quel sport avez-vous fait durant votre jeunesse? Les sports que j'ai pratiqués dans ma jeunesse, le hockey et le baseball. Mais j'ai joué principalement au hockey. Quelle position avez-vous joué dans le hockey? Ma position au hockey, c'était que j'étais gardien de but. Je n'ai pas vraiment joué d'autres positions. J'ai commencé comme gardien de but. J'avais commencé dans la rue, on jouait au hockey dans la rue. Et tout le monde me trouvait très bon comme gardien de but. Finalement, j'ai joint une équipe de la ville et j'ai commencé à garder les buts. Et c'est ça. En tout cas, j'ai commencé vers l'âge de 8-10 ans environ. Alors, pour combien de temps avez-vous fait le hockey? Jusqu'à l'âge de 18 ans. Vraiment, j'ai été terminé quand j'étais au juvénile. J'ai joué un an ou deux juvéniles. Puis, après ça, c'était les études. Puis, comme je n'étais pas un calibre assez élevé pour faire le junior, j'ai arrêté de jouer au hockey. Je jouais peut-être un petit peu comme ça à l'occasion, mais avec le temps, j'ai complètement répondu. Alors, après le hockey, qu'avez-vous fait comme sport, on va dire? J'ai commencé à faire du ski, du calepin. Et ça, c'était pendant mes études au Cégep. J'ai étudié en aéronautique. J'ai aussi décidé de faire un cours de pilotage. Et aussi, un peu de sauvage à la chute. J'ai fait ça pendant quelques années. Pendant presque tous les trois ans que j'étais au Cégep. Et le pilotage est continué après le Cégep. Quand j'ai commencé un petit peu à l'université, je continue à faire du pilotage. Puis, quand j'ai commencé à travailler, j'ai décidé d'arrêter vraiment. J'avais d'autres priorités. Ça coûtait cher. Des choses plus importantes. Alors, pourquoi avez-vous fait les cours de pilotage? Ah, c'était pour bien comprendre. Je l'ai étudié dans ce domaine. Évidemment, j'étais curieux de piloter un avion. Ça m'intéressait de connaître toute la logistique de piloter, la navigation, le pilotage lui-même, les manœuvres. Bien comprendre, avoir vraiment une bonne sensation. Bien comprendre les commandes de l'avion. Tout ça. Donc, c'est pour ça, principalement. Et pour le ski, comment avez-vous aimé ça? Le ski, je n'en faisais pas beaucoup. Je commençais un petit peu. J'aimais ski quand j'étais jeune. Communalement, les jeunes commencent à très jeunes. Moi, j'ai commencé à presque 20 ans. Et, mais j'ai bien aimé ça. C'est du ski alpin qu'on faisait dans l'Ontario Anselme, après le travail, avec le club. Et, puis, dans les premières années, j'ai fait un voyage dans les Alpes aussi. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire du ski alpin. Et, après le... Non, mais quel autre sport avez-vous joué? Bien, après le ski alpin, j'avais des copains qui étaient intéressés à faire du télémarque. Donc, on a suivi un cours de télémarque. Le télémarque, j'en fais depuis les derniers, presque 30 ans. Par contre, c'était un sport. Je ne suis jamais revenu en ski alpin. J'ai toujours fait du télémarque. Donc, c'est un sport qu'on j'aime bien. Alors, décrivez-nous le télémarque. Comment est-ce que c'est différent du ski après? Le télémarque, c'est comme l'équipement de ski fond, mais beaucoup plus robuste, beaucoup plus rigide. Mais le talon est détaché. Et, on fait des virages un peu différents. C'est très dynamique, on fait des sauts, on fait une conduite. C'est moins rapide que le ski alpin, mais c'est spécial. C'est un virage élégant. J'aime bien ça. Est-ce qu'il y a des autres sports que vous avez pratiqués? Oui, j'ai pratiqué la planche à voile. J'ai pratiqué... Je pense que ça a été un des sports, la planche à voile et le canot. Le canot, la descente de rivière en canot, dans les rapides, c'est un sport que j'ai fait pendant plusieurs années. On faisait ça avec plusieurs copains, on partait six ou huit canots, puis on faisait des descentes de rivière à la fin de semaine. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Ça, c'était très amusant, très intéressant, très excitant aussi. Et la planche à voile, un peu. J'ai fait toujours un petit peu de planche à voile dans les années 80-90, dépendamment des occasions, mais j'ai fait de la planche à voile aussi. Et qu'en faisiez-vous maintenant comme sport? Maintenant, je fais du vélo, du vélo de route. Et je trouve que c'est un sport qui est moins difficile que la course à pied pour un sport cardiovasculaire. Et je fais aussi, on a commencé cet été ensemble, du kiteboarding. Je ne sais pas si c'est la même chose. On a commencé ça en juillet, on suivait un cours ensemble. Puis on a appris le maniement du cerf-volant et comment démarrer sur la planche dans l'eau. Et là, on a pratiqué pendant tout le mois de juillet, le mois d'août, un peu le mois de septembre. Et au mois de septembre, on commençait à se promener. Et là, on décollait et on naviguait sur l'eau un petit peu. On commençait à avoir plus de facilité à faire du kite. Alors, décrivez-nous le kiteboarding pour les autres qui le regardent. Le kiteboarding, c'est un cerf-volant qui tire sur l'eau. T'es sur une planche qui ressemble à un wakeboard. Un wakeboard, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une planche. T'es sur une planche et tu es attiré par un bateau. Mais le kiteboarding, lui, contrairement, c'est un gros cerf-volant d'environ 12 mètres carrés qui te propulse sur l'eau. Tu te tires et tu fais des manœuvres avec le cerf-volant pour te faire propulser ou même faire des sauts. Tu peux faire des sauts qui peuvent durer 6-7-8 secondes, peut-être jusqu'à 20-25 pieds dans les airs. De toute façon, c'est très excitant. C'est beau aussi à voir aller, les gens qui sont à l'aise, c'est très joli. Et en hiver, qu'est-ce que t'as de vous maintenant? L'hiver, je fais du ski, du télémarque. Je ne fais pas vraiment de ski à l'épin, mais c'est du télémarque. Et cet hiver, on va faire du kite sur l'eau, sur l'eau gelée, sur la glace, sur le lac. On va se faire tirer par la saut-volant sur le lac Saint-Louis. En fait, c'est ce qu'on peut y faire aussi avec le kite. C'est hiver. Alors, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était très intéressant de savoir tous les sports que t'as fait. Alors, merci. Bienvenue, merci.